... Alors nous avons la chance d'avoir à cette table ronde 4 intervenants. On va commencer par le goût. Donc Orlan, qui nous fait l'honneur de sa présence, qui est artiste plasticienne et féministe. Alors vous avez un art qui est très polymorphe et qu'on ne peut pas réduire à l'expression ou à la modification corporelle, bien qu'il y ait eu cette fonction-là de manière très importante. Vous travaillez aussi bien la peinture que la sculpture, la photographie, la robotique, avec les œuvres d'Orlanoïdes sur lesquelles on reviendra peut-être, dont on a entendu parler plus récemment. Et même les biotechnologies et l'intelligence artificielle. Récemment, vous avez été distingué du Grand Prix de l'excellence féminine et de l'irréputation et vous exposez un peu partout dans le monde. Nous avons également David Le Breton que nous avons... Don à Strasbourg. Don à Strasbourg. Dans la galerie à Eden. Et à sa droite, nous avons donc David Le Breton. Bonjour, que nous avons déjà vu ce matin, mais qu'on va représenter. Vous êtes anthropologue, sociologue, professeur à l'Université de Strasbourg et chercheur au laboratoire Culture et Société en Europe. Vous êtes spécialisé, comme on l'a dit ce matin, dans les représentations et la mise en jeu du corps. Et vous êtes auteur de nombreux livres, dont Corps et Société, La chair à vif, La peau et la trace, et plus récemment, Un essai sur le rire. Les tatouages et les modifications corporelles, on l'entend, étaient au centre de vos préoccupations. Et c'est dans ce sens-là qu'on sera ravis de vous entendre. Puis nous avons ici deux invités qui viennent, eux, du milieu du tatouage et du milieu artistique. Mousse, qui travaille à l'Institut Tinta à Strasbourg. Et Léa Plank, et Léanka Platt, excusez-moi, j'ai interverti, qui est également tatoueuse, mais qui fait également de la peinture et de la création plastique. Et qui a grandi entre l'Allemagne, l'Australie et la Grande-Bretagne. Et qui, aujourd'hui, travaille dans l'entreprise Lucky Electric. Ma première question, peut-être, pour être très générale sur ce point de vue, c'est la question qui va s'adresser à David Le Breton. Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre de l'histoire de ces modifications du corps ? Est-ce que c'est quelque chose qui a existé de tout temps ? Ou est-ce que c'est quelque chose de récent ? Et surtout, qu'est-ce qui a changé récemment dans cette approche-là ? Alors, les modifications corporelles, elles sont aussi anciennes que l'humanité. On peut les dater, sans doute, à quelques millions d'années, au moment où les pré-humains ou les para-humains, c'est-à-dire différentes espèces humaines, commencent à construire des outils. C'est-à-dire un moment où on commence à symboliser le monde, à projeter du sang sur le monde. Et donc, entre 2 millions d'années et 40-50 000 ans, c'est-à-dire, je pense, à la grotte de Lascaux, de Chauvet, etc., où là, les dessins demeurent, laissent des traces, etc. Alors, évidemment, on n'a pas du tout de traces de tatouages de la préhistoire, par exemple, bien entendu. Parce que, finalement, le plus ancien tatouage dont on dispose, c'est celui de Hotsi, qui date de 5 000 ans seulement. Ce qui est absolument dérisoire au regard, évidemment, des millions d'années qui ont abouti à Homo sapiens, qui est quand même relativement récent. Alors, dans les sociétés humaines, on peut dire que toutes les sociétés, d'ailleurs, modifient le corps d'une manière ou d'une autre. Alors, on peut ajouter au corps, à travers, par exemple, le tatouage, le maquillage, les scarifications, les bijoux, les implants sous-cutanés, le laquage des dents, les incrustations dentaires, etc. On peut aussi soustraire au corps. Ça peut être, dans ce cas-là, la circoncision, l'excision, l'infibulation, l'épilation, les différentes sortes de mutilations, de perforations, d'arrachages ou de l'image de dents, etc. Ou bien encore, il y a les manières de façonner le corps, façonner, par exemple, le cou, les oreilles. Les oreilles, c'est le stretching, par exemple. Les pieds, c'est les pieds des chinoises. On peut façonner également le crâne, etc. Donc, il y a les interventions sur le corps humain qui sont absolument inhérentes à la condition humaine. Nul n'y échappe. On peut dire que nos sociétés ont été relativement... ont été assez sobres dans les transformations du corps du fait des monothéismes, puisque dans la tradition monothéiste, Dieu ayant façonné le monde, il l'a fait, évidemment, dans la perfection. Il était hors de question d'ajouter ou de retrancher quelque chose au corps humain. Et d'où un interdit, d'ailleurs, qui a fonctionné pendant très, très longtemps dans nos sociétés occidentales, notamment, pour un interdit à l'encontre du tatouage. En revanche, dans d'innombrables autres sociétés humaines, le tatouage, par exemple... Bon, maintenant, je me focalise plutôt sur le tatouage. Le tatouage est présent de toute éternité. Il est plutôt, d'ailleurs, un signe d'appartenance, de dilution de la personne à l'intérieur de sa communauté. Il y a des formes de mise sous tutelle de l'individu au regard du cosmos, au regard des dieux, etc. C'est-à-dire que tous les tatouages portent des significations non seulement esthétiques, mais on pourrait dire aussi éthiques. C'est-à-dire qu'ils ont des significations, mais des significations culturelles. Dans nos sociétés, on pourrait dire, au contraire, que le tatouage a plutôt vocation d'individualiser, de distinguer, même si bon nombre de clients se font rattraper par la marchandisation, aujourd'hui, du tatouage. Et finalement, des millions de gens qui pensent avoir un tatouage unique se retrouvent dans une compagnie bien plus grande qu'ils ne l'imaginaient. Dans nos sociétés, la redécouverte, on pourrait dire, du tatouage s'est faite au moment de la Renaissance avec les grands navigateurs. Et il y a dans le journal de Christophe Colomb des pages émerveillées où Christophe Colomb admire les tatouages amérindiens, par exemple. Mais moi, ce qui m'a toujours fasciné, quand j'ai travaillé sur le tatouage, sur son histoire, c'est le fait qu'à ce moment-là, aucun occidental n'a envie de passer à l'acte, hormis sans doute quelques conquistadors, quelques aventuriers qui s'aventuraient dans les jungles, qui vivaient avec des indiennes, par exemple, et puis qui franchissaient le pas, qui étaient des transfuges, en quelque sorte. Mais il n'y a eu aucun retentissement des grandes découvertes sur les transformations du rapport au corps dans nos sociétés occidentales au moment de la Renaissance. Ce qui existe, en revanche, assez vite dans nos sociétés, ce sont des marques de stigmatisation. C'est la fleur de lys qui va être marquée au fer rouge sur le corps des galériens, sur l'épaule des galériens. Ça va durer très très longtemps, puisque, rappelez-vous, dans Les Misérables, quand Jean Valjean veut montrer, quand M. Madeleine veut montrer qu'il est, Jean Valjean, un ancien forçat, montre les marques au fer rouge qui témoignaient du fait qu'il avait été envoyé aux travaux forcés. Et donc, il s'identifie comme un ancien truand, voleur, etc. C'est la seule trace, finalement, d'un marquage du corps dans nos sociétés pendant des siècles. Et la vraie redécouverte du tatouage, c'est le Capitaine Cook. C'est en 1769. Les bateaux du Capitaine Cook relâchent au large de Tahiti et les Tahitiens arrivent avec des pirogues, tous abondamment tatoués. Et là, il y a un cri d'admiration, non seulement du Capitaine Cook, mais de tous, des hommes, des officiers de bord et des marins qui trouvent que c'est vraiment magnifique. Et pour la première fois, un certain nombre d'officiers et d'hommes de bord vont aller se faire tatouer auprès des tatoueurs insulaires. Et à partir de là, le tatouage va se diffuser de port en port comme une espèce de marque propre à la marine. Je dois dire aussi que le Capitaine Cook écrit des pages très belles et lui aussi très fasciné sur le tatouage. D'ailleurs, c'est lui qui invente le terme tatou, il dit que les Tahitiens appellent ces marques tatou. Ça va donner tatouage en anglais, tatouage en français. Et très vite, dans les décennies qui suivent, on le voit très bien quand on est un grand lecteur d'Hermann Melville, par exemple, l'auteur de Moby Dick, de Homo, etc. Vous avez d'innombrables descriptions par Hermann Melville, l'un des grands auteurs américains du début du 19e siècle. On a donc tout un tas de descriptions de ces marquages extraordinaires, dont le personnage d'ailleurs de Quick Egg, qui est le lanceur de Harpon, qui est tatoué, lui, des pieds à la tête, et qui fascine complètement le Capitaine Akab, qui voit dans le corps de cet homme tout un univers, toute une encyclopédie, etc. Et donc là, à partir de ce moment-là, le tatouage fait tâche d'huile, se répand à travers les sociétés occidentales, mais plutôt dans des milieux marginaux. D'abord les marins, puis les truands, les soldats, un certain nombre de prostituées, etc. Alors bien sûr, on peut toujours trouver quelques exceptions. Par exemple, Pierre Lottie était tatoué, donc il y a quelques artistes qui ont joué de l'excentricité à l'époque. On dit aussi que certains nobles pouvaient l'être. Je me rappelle avoir lu que des enfants de la Reine Victoria, notamment, avaient été fascinés par les tatouages japonais et portaient des tatouages japonais. Je ne sais pas, c'est difficile de vérifier si c'est une légende ou si c'était réel, mais on peut dire qu'il y avait évidemment quelques exceptions. Et donc pendant très très longtemps, jusque dans les années 70, il y a quelques décennies, on peut dire que le tatouage était plutôt une culture masculine, une culture, comment dire, machiste aussi, une culture populaire, une culture de dissidence, de refus d'un certain monde, en tous les cas. Et puis dans les années 70, un sociologue américain parle d'une renaissance du tatouage. Bon nombre de grands tatoueurs américains vont se former à l'école d'un certain nombre de sociétés traditionnelles et puis vont devenir davantage des artistes, vraiment des body artistes, on pourrait dire. On n'est plus dans les tatouages antérieurs de ces années 50, 60, qui relèvent plutôt de la bande dessinée ou d'inscriptions du style ni dieu ni maître ou des encres marines, ou d'une imagerie un peu populaire et un peu naïve, un peu simple. On peut dire que vraiment, les lettres de noblesse du tatouage, elles émergent vraiment dans ces années 70. Très vite, d'ailleurs, l'un des grands acteurs américains, Jack Nicholson, va revendiquer ces tatouages et va contribuer en même temps que beaucoup d'autres à changer l'image, à changer le statut social du tatouage qui va devenir finalement acceptable, à ce moment, légitime, à partir du moment où des gens qui ont énormément réussi dans la vie, qui sont un peu des modèles aussi, vont se donner comme exemple, comme modèle d'identification. Il y a aussi une rencontre, évidemment, avec la mouvance pink en Grande-Bretagne, qui était beaucoup plus dure, beaucoup plus douloureuse, beaucoup plus politique, évidemment que la dimension que la côte ouest américaine. On peut dire qu'à un moment donné, il y a une rencontre entre ces deux courants qui va nous amener le tatouage dans la vieille Europe. Enfin, il était déjà présent, mais qui va modifier le statut du tatouage dans la vieille Europe également. Et dans le courant des années 80-90, on voit l'émergence progressive du tatouage de façon de plus en plus massive. Et aujourd'hui, donc avec, là j'ai les chiffres du sondage, qui a été mené pour le journal La Croix. Aujourd'hui, il y a près d'un Français sur cinq qui est tatoué. Donc on est autour de 18-20% en France de personnes tatouées. Pour les jeunes générations, c'est beaucoup plus important. C'est 30% des moins de 35 ans. Et donc aujourd'hui, on peut dire que le tatouage est totalement intégré dans nos sociétés. À la limite, il tend progressivement à entrer dans une forme de conformisme. On en reparlera sans doute. Conformisme est un mot peut-être trop brutal. Mais en tous les cas, il est totalement intégré. Il a perdu sa charge de subversion. En tous les cas, pour beaucoup, évidemment, il y a encore des formes de tatouage qui restent mousses, par exemple, sur le visage ou quand on est les bras intégrés. Il y a des choses qui vont quand même attirer le regard et qui vont provoquer un petit peu de réprobation. Mais disons qu'en gros, le tatouage maintenant a gagné ses lettres de noblesse. J'ai oublié quand même de dire un mot. Il n'y a pas encore bien longtemps, au début du XXe siècle, les personnes tatouées étaient montrées dans des cirques. Enfin, se montraient elles-mêmes délibérément dans des cirques. On ne leur imposait pas. Ce n'était pas des prisonniers. C'était des gens. C'était tellement surprenant, le tatouage aussi, et surtout les tatouages massifs sur le corps, qu'un certain nombre de personnes avaient une grande réputation en étant des tatouées, que le public allait voir, allait toucher, etc. Et le tatouage avait aussi, à l'époque, dans nos sociétés, l'image de, j'en parlais ce matin, je crois, on les appelait les sauvages de l'intérieur. En fait, c'était l'image de l'ombroseau, c'était l'image de la psychiatrie qui a toujours tendance à vouloir tout pathologiser, tout stigmatiser. Mais en tous les cas, là, ça y allait très fort. Puisque par exemple, pour l'ombroseau, le fait d'être tatoué est un signe manifeste que vous étiez un criminel en puissance ou un criminel déjà ayant commis un certain nombre d'actes. Il y a eu un changement absolument fulgurant du changement du statut du tatouage en l'espace d'une vingtaine d'années, d'une trentaine d'années. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. D'accord. On voit bien, effectivement, l'évolution dans le temps. On en discutera assez rapidement après avec Leanka et Mousse sur le choix aussi intime que c'est de se faire tatouer. Mais pour vous, Orlan, on a l'impression que l'utilisation du corps est aussi un moyen d'expression qui ne correspond pas forcément à un message que vous laissez à vous-même, mais plutôt à un message que vous voulez dédier au public ou à ceux qui vont observer ou admirer vos œuvres. C'est tout à fait possible ce que vous dites. Vous voulez que j'intervienne ? Oui, 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 bien sûr. Donc, je suis très gênée de ne pas avoir d'image, mais je vous conseille de regarder mon site orlan.eu parce que ceux qui ne sont pas familiarisés avec mon œuvre peut-être ne vont pas voir à quoi je fais allusion. Dans mon œuvre, j'ai utilisé la représentation de mon corps comme un matériau et mon corps comme un matériau parmi d'autres matériaux. Car je pense que le corps, dans le privé ou le public, est politique. Toute mon œuvre interroge le statut du corps dans la société via toutes les pressions culturelles, traditionnelles, religieuses, politiques qui s'impriment dans les corps et plus particulièrement dans celui des femmes. J'ai toujours essayé de pousser les limites et les limites de l'art, mais toujours dans un cadre sociétal qui pouvait me laisser les pousser, traverser, secouer. Que ce soit dans mon œuvre intitulée Le baiser de l'artiste ou que ce soit lorsque j'ai vendu mon corps, la représentation de mon corps, des photos de mon corps collées sur bois et détourées sur les marchés ou bien que j'ai vendu des reliquaires avec à l'intérieur quelques milligrammes de ma chair ou dans les opérations chirurgicales performance où j'ai remis en question le masque de l'inné où je m'y suis attaqué. Et toute ma vie, j'ai tenté de sortir du cadre, c'est-à-dire de nos formatages et que mon corps soit à moi. J'ai d'ailleurs fait des œuvres plastiques où on me voit, j'ai fait cela très jeune où on me voit nue dans un très grand cadre doré avec un masque en essayant de le traverser. Parce que si vous savez qu'il y a un cadre, si vous avez cette conscience-là, vous pouvez jouer avec, vous pouvez le casser, vous pouvez le dépasser, vous pouvez passer à travers, mais faut-il encore avoir conscience de ce cadre ? Ce qui est très dangereux, c'est que la plupart des cadres sont complètement intégrés. C'est-à-dire qu'on croit que l'on parle alors que c'est effectivement le cadre dans lequel on est qui parle à travers nous. C'est pour ça que je ne dis plus « je suis » mais « je somme ». Le corps vit dans des cadres qui l'enferment, qui l'empêchent et qui lui disent ce qu'il doit faire et ce qu'il doit être. On a assez peu de marge de manœuvre pour sortir de ces cadres ou avoir conscience de ces cadres. Il y a également des cadres, des formatages à l'intérieur du corps. Donc, vous voyez, il est absolument contraint et il m'échappe que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. À l'intérieur du corps, ce qui le contraint, bien sûr, c'est l'hérédité, l'ADN, l'horloge biologique et la mort qui est la limite ultime du corps. J'ai d'ailleurs créé une performance et une pétition sur mon site donc orlan.eu qui est une pétition contre la mort que je vous invite à signer, bien sûr. Car c'est tout à fait insupportable. Ça fait des millénaires que ça dure et on ne nous a jamais demandé notre avis. Incroyable ! Est-ce que vous avez envie de mourir ? Est-ce que vous avez envie que tous ceux que vous aimez, vos parents, vos enfants, vos amis, meurent ? Il n'y a plus de personnes, je pense, dans la salle qui vont me répondre oui, oui, on veut mourir. Je répondrai mourir tout de suite si ça vous fait plaisir. Mais ça fait quand même des millénaires donc il y en a assez, trop, c'est trop. Je pense que si on signe tous la pétition ensemble, on a peut-être une chance. Peut-être. Mais vous savez que qui ne tente rien n'a rien. Donc tentative de sortir du cadre, là encore. lorsque je parle de la mort, je parle aussi de notre longévité qui est très restreinte. Lorsque certaines espèces de baleines peuvent vivre 320 ans, 320, c'est quand même incroyable pour manger du planton. Tout de même, moi j'en ferais autre chose de cette longévité si j'avais celle-là. J'aimerais bien être hybridé avec une baleine. Dès les tortues, 200, les séquoias géants, 3000, 4005, il y a vraiment mal d'âne, il y a une injustice totale grave. Il y a aussi beaucoup de limites au cours de la vie et on s'est débarrassé d'un certain nombre. À la question de Spinoza, que peut un corps ? Il répondait à cette époque personne n'en sait rien. On en sait aujourd'hui beaucoup plus grâce aux nouvelles découvertes scientifiques, génétiques, biologiques et sur notre microbiote qui nous habite, qui nous squatte, mais en même temps qui marche en symbiose avec nous. Beaucoup de prothèses me permettent de pallier certaines maladies, place-mécoeur, greffe de coeur et même greffe du visage à l'heure actuelle, ce qui met d'ailleurs en perspective tout le travail que j'ai fait dans les chirurgies esthétiques, greffe de graisse, de rein et dernièrement, je ne sais jamais prononcer, on va m'aider, le crips c'est des ciseaux qui permettent de travailler l'ADN, les gènes et de faire toute autre chose avec le vivant. Du côté des scientifiques, on peut dire que le corps nous appartient en tout cas un peu plus qu'avant. Je dis ceci est mon corps, ceci est mon logiciel pour bien montrer que je ne crois ni en l'âme ni en l'esprit et que Dieu pour moi n'est pas une hypothèse de travail ou de vie. Donc, je peux penser à mon corps sans qu'il appartienne, que je me dise qu'il appartienne à Dieu. Et je dis, je suis un corps, tout entier un corps, rien qu'un corps, c'est mon corps qui pense, qui est sensible, ressent les émotions par la chair et les sains sens. Le corps n'est plus ce ready-made qu'il suffit de signer et l'anatomie n'est plus un destin. Le corps sans cesse nous ramène au réel et la douleur est une des limites et une alarme qui nous ramène au réel. Elle est obligatoire, mais la souffrance est optionnelle. Elle est obligatoire, bien qu'à l'heure actuelle, nous n'accouchons plus dans la douleur si on le veut, mais avec des péridurales. En tout cas, si vous avez mal au genou, vous pouvez vous dire que c'est votre genou qui a mal. Et donc, pour l'accouchement, nous avons la péridurale, donc normalement, les choses peuvent se passer beaucoup mieux qu'avant. Seule certitude, on a un corps et la douleur, mais aussi le plaisir, nous le rappellent. sans cesse. Mon oeuvre interroge et la maladie aussi. Mon oeuvre interroge le corps dans la mesure où la société me permet plus ou moins de le faire. Donc, mon corps appartient, on pourrait dire, avant tout à la société, ce qui est quand même très ennuyeux. Et que la censure ne m'empêche pas de le faire. Actuellement, par exemple, je ne pourrais pas refaire ce que j'ai fait avec la chirurgie esthétique. Ça serait plus possible, en tout cas, dans notre pays. Tout le monde sait que notre pays est particulièrement frileux et a peur de toutes les choses qui l'emmènent hors d'une tradition. et ce qui nous sort donc d'une tradition ancienne et qui nous oblige à de nouveaux paradigmes, à nous repenser, à repenser notre rôle dans le monde, dans l'univers et à repenser notre rapport à notre corps et aux autres. Il faut laisser les gens libres d'utiliser leur corps et leur représentation comme ils le veulent. Pourtant, si on regarde ce qui se passe sur Facebook, à l'Internet, c'est vraiment très souvent qu'il y a censure de plus en plus et on cherche le moindre sein pour le flouter et dès qu'il y a un corps nu, effectivement, pour fermer le poste où on le montre. Ça me paraît une chose tellement aberrante. Tout le monde a un corps. Tout le monde sait ce qu'est un corps. Tout le monde en a vu. Des jeunes, des vieux, des beaux, des laids. Et cette hypocrisie d'empêcher que l'on voit du corps, c'est même pas du corps, c'est la représentation du corps, pour moi, est vraiment très grave. La censure est donc la limite la plus importante fabriquée par l'idéologie dominante et toutes les formes de censure qui se nourrissent et ou s'empoisonnent des religions en vigueur ou de nos habitudes ou qui nous retiennent prisonniers et prisonnières de la traduction venus d'un tout autre temps et qui, actuellement, doit être absolument repensée. On nous montre sans cesse des épouvantages et des peurs que l'on nous brandit. La liberté n'existe pas par elle-même. Il faut y travailler. C'est comme la démocratie. Il faut se la fabriquer, il faut se la faire, se réapproprier son corps. Mais il y a aussi l'auto-censure car on sait que dans un environnement très hostile, que ça va être trop difficile, que l'on va mettre en jeu notre sérénité, nous allons éviter de prendre trop de risques. Et même parfois, on ne pensera même pas à en prendre parce qu'on sera tellement formaté de l'intérieur qu'on ne verra même pas ce que l'on pourrait faire en dehors de cela. Comme la plupart d'entre nous, on ne voit pas si on ne mourrait pas ce que l'on pourrait faire et comment la société pourrait fonctionner. Comme disait tout à l'heure David Le Breton, toutes les civilisations ont voulu fabriquer les corps. Et bien sûr, pas uniquement les corps, mais aussi ce qu'il y a à l'intérieur des têtes. Les modifications corporelles et le tatouage sont des tentatives de sortir des modèles et des stéréotypes qu'on nous désigne comme étant ceux que nous avons l'obligation d'adopter. Mais pourtant, je mettrai un bémol par rapport au tatouage, c'est souvent une autre manière de se conformer à un petit milieu, à une communauté, à des gens qui aussi pensent que si on n'est pas tatoué, c'est pas bon. Et c'est vrai que l'autre bémol, pour moi, c'est la douleur. Je pense que les corps ont souffert pendant des millénaires, sans qu'on n'ait même pas un cachet d'aspirine pour ne pas souffrir d'un mal de dents. Je pense que la recherche de la douleur, pour moi, est complètement anachronique. notre temps a presque pas tout à fait jugulé la douleur. Et la douleur, donc, est une alarme, mais c'est tout. Actuellement, le racisme, la misogynie et le... Attendez, non, j'ai raté une phrase qui est importante. En tant que femme, nous devons être jeunes toute notre vie. Sinon, nous devenons transparentes, hors champ. Et comme c'est impossible de rester jeunes toute notre vie, nous sommes mises de côté. À partir de 40 ans, voire de 50, vous savez que dernièrement, Yann Moix a dit qu'il ne pouvait absolument pas baiser avec une femme de 50 ans. Il y a quand même beaucoup de messieurs qui baissent des filles de 20 ou 30 ans. Alors, si les filles disaient la même chose de ces messieurs qui sont souvent bedonnants ou chauves ou avec des cheveux blancs, eh bien, on ne baiserait plus beaucoup. Actuellement, le racisme, la misogynie et le vieuxisme sont des critères pour nous écarter ou nous rendre indésirables. C'est pour cela que j'ai fait une œuvre qui s'appelle « La liberté en écorché » où j'ai créé une 3D vidéo, un autoportrait de moi-même sans aucune photo de moi. C'est un autoportrait fait entièrement par la machine avec un corps écorché. car je pense que les artistes ou presque tous sont des écorchés et que certains comme moi ont dû s'écorcher eux-mêmes pour faire œuvre. À notre époque, faire un autoportrait avec un corps sans peau empêche le racisme de s'y inscrire car on ne voit pas si la peau est noire, blanche, jaune ou rouge. J'ai construit ce corps dans une représentation d'un corps lourd, solide, un corps de femme mûre pour mettre en évidence les stéréotypes qu'on nous propose sur les podiums de la mode. Des corps décharnés, notre époque déteste la chair et ce sont des corps qu'on nous montre comme modèles. Et bien sûr, la plupart ne peuvent pas tendre vers ce modèle. Et dans mon œuvre, La liberté en écorchée, le corps fait référence à des planches anatomiques anciennes. Mais il est augmenté par des prothèses que j'utilise dans mes performances. et ce corps prend la position au ralenti de la statue de la liberté. Car que l'on soit artiste ou pas, on a tous besoin de liberté et des libertés pour s'exprimer. Mais en tant qu'artiste travaillant sur la représentation du corps, ces libertés sont absolument indispensables. Et actuellement, comme je vous disais par rapport à Facebook, tout se referme. Et graduellement, mon corps m'appartient de moins en moins. Je dis mon corps, mais c'est la représentation de mon corps. Pour ma part, j'ai voulu me réinventer, me resculter, pousser les limites convenues, et je l'ai modifié et augmenté. Et j'ai remis, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai remis en question le masque de l'inné. Car on n'a rien choisi. On n'a pas choisi la couleur de ses yeux, on n'a pas choisi son nez, on n'a pas choisi sa tête. Je ne vois pas pourquoi on accepterait ce costume toute sa vie sans en faire quelque chose qui serait autre, qui serait le nôtre, qui nous appartiendrait, qui serait notre carte de visite, bien davantage que celle qui nous a été imposée. Et je redis, le ciel ne m'est pas tombé sur la tête. J'ai donc fait mettre, j'ai donc fait placer deux implants qui me font donc des bosses sur les tempes. j'aimerais bien que dans ces deux implants il y ait des microprocesseurs qui me permettent par exemple de parler toutes les langues des pays que je traverse. Ça, ça serait formidable. Ça va venir. Et si l'on me décrit comme une femme ayant deux bosses sur le visage, sur les tempes, on va tout de suite me considérer comme un monstre indésirable, imbaisable. Si l'on me voit, cela peut changer et cela peut même devenir des organes de séduction. C'est devenu ma décapotable. Je ne parlerai pas de post-humain, mais d'alter-humain. Je n'ai pas une haine du corps, mais je perds sa désacralisation. Je suis très curieuse de voir ce que le corps deviendra dans le futur, pour peu qu'on nous donne quelques libertés. Mon corps commence à appartenir quand la société accorde la contraception. Car, et ça a été long, car la contraception offre désormais une loi propre au sujet humain, celle de sa liberté. Et pour finir, je vais vous lire un texte de Geneviève Fresse à qui je tiens à rendre hommage, je pourrais dire « Femmage ». Ce texte s'intitule « De l'Abeas corpus à la temporalité de la progression, l'Abeas corpus des femmes. » Une double révolution, point d'interrogation. C'est une conférence qu'elle a donnée au Collège de France en 1998 et qui a été publiée chez Odile Jacob en 1999. Si la contraception est une révolution, elle l'est doublement, en la libérant de la nature et en résistant à la domination masculine. Double révolution. La reproduction de l'espèce n'est plus le centre à partir duquel la maternité se pense et la libre maternité donne à l'être humain et à l'être humaine les moyens de son affranchissement. Deux démarches se proposent alors à nous pour penser l'invention contraceptive, celle qui part de la loi de l'espèce et celle qui repose sur la liberté de l'être humain. Changer de point de vue, conquérir un droit. Telles sont les deux dynamiques que nous pouvons qualifier de révolutionnaires. s'affranchir de la loi de l'espèce ou loi de la nature et gagner en liberté dont le devenir sujet désigne en fait deux chemins de la liberté humaine dont l'un est collectif et l'autre individuel. Et sur chacun de ces chemins, les hommes et les femmes ne sont pas engagés de la même manière. Car nous savons que dans le rapport entre la liberté et contrainte, les deux sexes n'ont pas du tout la même histoire. A l'intérieur, leur histoire commune, le mécanisme de la reproduction humaine est le point fondamental de la différence des sexes dans les faits empiriques autant que dans la dynamique du pouvoir. C'est par le corps et non par la raison que les hommes et les femmes se distinguent fondamentalement. C'est être à l'avers le corps que se joue une des parties d'amour et de conflit entre eux. Si l'égalité des sexes se construit historiquement autour de la similitude de raisons entre hommes et femmes, il ne faut pas ignorer le combat pour la liberté des femmes, liberté toujours entravée ou conquise par la négation ou l'affirmation du droit du corps. Bien évidemment, la contraception en est un enjeu. Alors, si je parle de révolution dans le double sens scientifique et politique, cette révolution est bien à un moment qui s'inscrit dans l'histoire, dans l'historicité. La contraception est un abéas corpus au sens propre. Le Bill de 1679, ce n'est pas d'hier, institue l'abéas corpus comme une liberté fondamentale. « You shall, you shall have the body. » En est l'expression centrale, celle d'une propriété de soi qui commence par celle du corps. Elle est exactement reprise, soulignons-le, dans le slogan « Notre corps, nous-mêmes » des féministes américaines des années 1970, traduit par « Notre corps, nous appartient ». Dans le féminisme français de la même époque, ça a été traduit par « Notre corps, nous appartient ». Le lien entre le Bill du XVIIe siècle et la conquête du XXe siècle n'est pas trop fort. Dans les deux cas, il s'agit de reconnaître et de protéger le droit des femmes, le droit des corps des femmes contre l'injustice et la tyrannie. Dissent les textes historiques et les mots sont exacts. La contraception s'oppose à l'injustice. L'injustice qui laisse les femmes toujours plus punies que les hommes dans leur tentative d'éviter la grossesse ou de provoquer un avortement. La contraception arrête la tyrannie de la nature en dissociant la relation sexuelle de l'injonction à la reproduction. L'abeas corpus est donc avant tout un droit qui protège ce point de vue. Contraception et droit à l'avortement peuvent être pensés ensemble pour qu'en tant que femme notre corps nous appartienne enfin un peu plus. Merci. On comprend bien effectivement que pour vous le corps et les modifications que vous pouvez y apporter est un outil qui est un outil de communication de politique un engagement mais souvent le tatouage les modifications corporelles sont des messages qu'on se laisse à soi-même en tout cas ça c'est l'impression que l'on a peut-être que ces messages à soi-même on a envie de les faire lire aux autres de les faire voir aux autres mais j'aurais voulu avoir l'avis de l'ENK et de Mousse également sur déjà les motivations qui au-delà de faire de votre métier de tatouer les corps qu'est-ce qui vous dans votre démarche quelle a été l'origine de ce désir de modifier de percer de s'inscrire sur le corps allez-y oui alors du coup le désir de modification de faire des tatouages il est différent je crois pour chaque tatouage que je porte donc il est très multiple ça peut être tout simplement l'esthétique ça peut être un message que je veux faire passer aux autres ou que je veux me faire passer à moi-même un symbole et la chose principale c'est que c'est quelque chose que je vais trouver beau quelque chose que vous allez trouver beau et qui vous rappelle éventuellement un souvenir ou qui est un symbole qui correspond à un épisode de la vie oui c'est ça est-ce que vous pouvez par exemple nous donner un exemple ou est-ce que c'est trop intime peut-être comme question ou est-ce que pour illustrer un peu par exemple les tatouages que j'ai sur les joues jusqu'à il n'y a pas longtemps j'avais quasiment pas de poils et j'ai toujours voulu avoir de la barbe et je trouve ça très esthétique et en plus ça me permet de combler ce malaise que j'avais de ne pas avoir de barbe par exemple le premier tatouage que vous vous êtes fait et le dernier enfin si c'est pas trop indécent le dernier je sais pas ce que c'est le premier c'est un lettrage que j'ai dans le bas du dos qu'actuellement j'aurais plus refait du tout mais que j'ai gardé et le dernier je crois que c'est je crois que c'est une divinité indienne que j'ai fait mais que je peux pas vous montrer ah si plus tard on veut voir et Léaneca j'ai cru comprendre que vous aviez été inspirée notamment par le mouvement punk dont on a parlé un peu plus tôt est-ce que c'est quelque chose qui vous a je pense que c'était quelque chose d'un rébellion j'aimais beaucoup de l'esthétique et j'ai toujours senti plus jeune comme un tout petit peu pas comme les autres j'ai écouté pas la même musique j'ai je sentais peut-être pas à ma place dans ce monde donc c'était peut-être en quelques fois peut-être une manière de me chercher d'appartenir peut-être aux gens qui étaient plus semblables à moi mais même dans le mouvement punk dans certains mouvements de tatoueurs je me sens pas forcément à ma place mais ça c'est d'autres d'autres soucis je aimerais revenir sur certains points que nous avons parlé avant pourquoi je m'excuse mes fautes de français je fais pas mal de fautes donc je m'excuse pour ça si je peux me permettre de parler un petit peu de pourquoi de qui se fait tatouer et notre éthique professionnelle en tant que tatoueur maintenant c'est peut-être plus important pour moi que d'expliquer qui était mon premier tatouage pourquoi et de comment bien sûr bon je vais juste approcher cette micro là bon je commence avec peut-être le pourquoi ce que je pense pour moi c'est qu'il y a toujours une diabolisation du tatouage et du tatoué je pense peut-être pas en compréhension je reviens après sur le fait de pourquoi nous tatouons plus dans les âges de la renaissance et peut-être par la crainte de Dieu par une damnation et par la peur de le rejet de Dieu qui était écrit que nous devons dans la Bible ne pas nous marquer et c'est peut-être à cause de ça que maintenant à cette époque nous avons eu cette peur mais je pense que le tatouage comme au marque transformation était quelque chose qui est pour l'espèce humaine des innés c'est quelque chose qui se passe partout depuis les nuits du temps qu'on voit sans que ces gens ont eu connaissance l'une à l'autre je sais que c'est un pulsion une force que certains possèdent je n'associe pas la délinquance ni un risque à conduit je ne pense pas qu'on peut avoir un excès de tatouage ou une addiction qui est néfaste ou qui cause un décès comme l'alcoolisme comme une autre addiction par exemple je pense que c'est une recherche esthétique on cherche à représenter son idéal de soi ou bien quelquefois l'idéal qu'on aimerait ou comment les autres on aimerait qu'ils nous voient je refaire mes papiers il me semble important de chercher en fait le durable du permanent dans une vie éphémère éphémère de 80 90 ans qui passe très vite une génération de consommation rapide du jetable l'avance technologique qui nous dépasse rien dure les relations les mariages les familles tout finit par rupture les parents qui vivent dans la pression financière de dette esclaves du travail de la vie il ne vit plus il est subi du travail il laisse la société et les médias le soin d'éduquer les enfants ils n'ont plus le temps ils sont je sens quand même que tout parle vrai les idoles c'est des footballeurs les stars de télé-réalité qui sont oubliés très vite dans l'absurdité de la vie je pense l'angoisse le désespoir le tatouage est un cri sourde un exécutoire pour cette souffrance de la vie de ne pas être entendu de ne pas pouvoir s'exprimer avec les paroles les actes comme la clarification sont une source de relâche une volonté esthétique de la sublimation du corps c'est notre esprit qui est unique ses pensées sont libres à lui c'est de soi le pouvoir de penser et le pouvoir d'agir ce qu'on n'a pas forcément dans le monde actuel le pouvoir de quelque chose je pense qu'il est important de chercher l'individualité quand nous sommes 7,5 milliards de personnes dans le monde le tatouage est un moyen de trouver son identité la notion je parle de vertu de morale qui déclinent pas de repère pas de solide un monde qui pollue et sans espoir on est devenu individualiste introverti tout est apparence tout est de marque et pour vous le tatouage est une manière de s'individualiser justement je vais venir après j'aimerais bien parler du mal avant de venir à le bien ce que j'estime le tatouage donc je trouve aussi que de nos jours la téléphonie les médias les réseaux sociaux c'est pour plus entendre le silence plus entendre ce qui est nos vrais désespoirs et le tatouage ou l'art ça nous donne un échappatoire à cette cette bruit ça nous donne quelquefois un peu une paix que l'acte de tatouage est banal et on peut on peut justifier ça pour dire que c'est une manière de s'exprimer librement quand on se sent oppressé par les obligations sociales ou d'une maltraitance c'est-à-dire que je suis spécial je suis quelqu'un d'unique de décorer son corps reflète notre nature notre pouvoir le choix notre imagination et notre sensibilité on peut dire que si si je pense donc je suis mais si j'agisse j'agisse j'existe je vis donc c'est le pouvoir de s'agir de penser le pouvoir c'est ça qu'on cherche souvent je trouve dans nos vies on peut parler de la création de soi la revaloration ou l'estime de soi mais le tatouage est inviolable ça je reviens il ne se perd pas il ne se vole pas il marque les changements significatifs les naissances le voyage la révélation intérieure c'est une valeur sûre c'est la seule valeur sûre que moi je connais on peut dire que le tatouage si on pense à le tatouage comme art on peut dire qu'il y a le pouvoir de nous améliorer il nous donne l'espoir les images les plus simples sont les images qui nous touchent au plus profond c'est les images qui sont beaux on connait tous la tragédie on connait tous la douleur mais dans l'art et la beauté de l'image on trouve le bonheur on trouve quelque chose un autre monde qui est beaucoup plus lumineux qui est beaucoup plus beau et positif réparateur et échappé-toi donc c'est une manière finalement d'investir votre corps d'avoir l'impression d'être maître de pouvoir le modifier ça devrait être remboursé par la sécurité sociale pour je pense que c'est important je pense se cultiver quand on n'a pas vraiment d'autres repères culturels de nos jours c'est un art populaire qui est ouvert à tout il est accessible à tout le tatouage on n'a pas besoin d'être très éduqué par exemple le tatouage au niveau des prisonniers c'était vraiment une pausse des pauvres ça permettait les gens d'exprimer le malheur mais avec un certain humour dans les prisons je vais passer le temps en tatouer des images et je reviens je vais venir après sur le symbolique du tatouage pourquoi les symboles sont aussi importants dans le tatouage dans notre vie et pourquoi depuis la nuit du temps nous avons besoin de ces symboles ces repères pour se sentir bien et vous vous constatez dans les demandes que vous voyez arriver pour les tatouages qu'il y a ce besoin que ce tatouage ce marquage de la peau il vient il intervient justement pour lutter contre du désespoir moi c'est vrai que j'ai relativement peu d'expérience en la matière et les gens que je vois ont plutôt une approche on va dire esthétique mais j'ai aucunement une vision statistiquement valable je pense que c'est caché le désespoir il faut être il faut dans notre société montrer d'être historique il ne faut pas montrer nos faiblesses il ne faut pas montrer qu'on souffre donc je pense que on n'admette pas mais je pense c'est quelquefois s'estimer se valoriser soi-même pour mieux vivre c'est vrai par rapport à ce que disait monsieur le breton avant envie d'être un individu d'être unique mais quand on voit et qu'on estime qu'il y a un français sur cinq en moyenne aujourd'hui qui est tatoué peut-être que ce chiffre va encore monter est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen pour se sentir unique et pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas unique finalement sans tatouage puisqu'on n'a pas le même regard on n'a pas les mêmes cheveux on n'a pas la même coupe de cheveux on n'a pas la même attitude en quoi le fait de se tatouer sur la peau ça donne une unicité le fait d'être unique alors qu'en réalité on est unique par nature j'aurais tendance à dire c'est l'inné ce qui est important c'est effectivement la culture et prendre son corps en main et en faire quelque chose d'autre d'une manière consciente d'accord effectivement est-ce que est-ce que non mais après après c'est vrai qu'il y a la culture la culture il y a beaucoup d'angles beaucoup d'angles par lesquels on va se modifier culturellement il y a les habits il y a la manière dont on va parler le langage il y a beaucoup d'éléments qui permettent d'individualiser mais effectivement le tatouage c'est vrai que le tatouage c'est pas pour tout le monde il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas après je pense que c'est une culture comme une autre on peut s'intéresser à l'art comme la poésie comme la musique ou bien comme le tatouage mais le tatouage est beaucoup plus accessible à l'époque dans les années 80 même avant ce n'était pas du tout comme David a exprimé avant c'était quelque chose d'antisocial c'était quelque chose de marginaux là maintenant depuis MTV depuis l'ouverture l'internet des années 90 cela a beaucoup changé on n'a plus peur d'entrer dans une boutique de tatouage avant c'était quasi impossible là maintenant ça est devenu les espaces culturels avec les exhibitions d'art on nous propose même un café c'est un peu le monde à l'envers mais ça s'est devenu maintenant mais cela aussi c'est à cause d'une augmentation un engouement une révolution dans le monde du tatouage aussi bien de clientèle qui s'ouvre on découvre du nouvel style du nouvel courant mais c'est aussi le devoir du tatoueur qui en a aussi je parle aussi de beaucoup de femmes dans le mouvement du tatouage maintenant c'est mouvement féminin dans le tatouage a provoqué le plus de femmes qui se fait tatouer un style de trait qui est plus féminin des motifs un tout petit peu moins sombre il y a beaucoup de choses qui font que le tatouage est plus accepté plus courant maintenant qu'à l'époque Orlan allez-y moi simplement il y a quelque chose je ne suis absolument pas contre le tatouage je suis bien d'accord pour que effectivement notre corps nous appartienne mais ce qui moi me dérange et peut-être à tort ou à raison je vois autour de moi par exemple des jeunes assistants qui se font tatouer et alors au lieu que ce soit un projet pour le corps un projet on pourrait dire général avec une vision une vue alors aujourd'hui je fais un tatouage alors en général c'est pratiquement toujours des choses que tout le monde se fait les mêmes des étoiles des fleurs des cœurs éventuellement un dragon enfin c'est très très rare quand ça sort des supposés habituels des marques habituelles du tatouage c'est très très rare donc tout à coup on en fait un là 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 et n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi absolument n'importe quoi et au final on a un corps qui représente ce n'importe quoi au lieu de représenter quelque chose qui a été décidé pour me singulariser d'une certaine manière avec on pourrait dire un certain goût un certain coup de crayon alors que souvent c'est vraiment le stéréotype habituel du tatouage dans le tatouage pour le tatouage là vous posez aussi la question de la mode c'est à dire est-ce que dans le tatouage il y a un effet de mode c'est à dire est-ce qu'on vient se tatouer parce que justement on a un symbole qui nous tient à coeur et dont on veut se souvenir toute sa vie c'est toujours les mêmes c'est toujours les mêmes est-ce que vous voyez Mousse par exemple vous de cet effet de mode c'est à dire les gens qui demandent les mêmes choses ou est-ce que vous avez l'impression parfois que la demande du public qui vient vous voir a changé il y a des motifs qui sont à la mode après je pense que même si le motif revient chaque personne a sa motivation à faire ce motif qui va peut-être pas du tout avoir la même signification pour l'un que pour l'autre il y a aussi des gens je pense qui n'ont pas qui n'ont pas cet esprit qui ne savent pas quoi se faire spécialement qui ont envie de passer ce message et qui du coup cherchent dans ce qui existe déjà enfin je veux dire ça c'est chacun son goût mais vous en tant que tatoueur est-ce que vous avez vous êtes aussi conseil est-ce que vous posez des sortes de questions pour que les gens se déterminent d'une manière comment dire plus libre par rapport au motif habituel du tatouage est-ce que vous avez ce rôle alors moi quand quelqu'un vient me présenter son projet si c'est quelque chose enfin s'il m'explique ce qu'il veut et que c'est quelque chose que j'ai déjà vu un peu partout je lui propose éventuellement quelque chose de différent je lui propose une manière de travailler son motif différent mais si c'est vraiment ce qu'il veut je vois pas pourquoi moi je lui dirais non ça je te le fais pas c'est pas dire non c'est informer sur les sur les possibilités sur ça ou autre chose ou autrement ouais j'essaye au maximum de le faire mais par contre je veux pas je veux pas juger quelqu'un par rapport au motif qu'il me demande parce que je pense que chacun a ses goûts à partir du moment où ce qu'on me demande au niveau graphique c'est c'est équilibré c'est pas quelque chose de tout tordu quoi que encore si la personne a conscience de ça ça peut être très bien le tordu oui d'accord il y a aussi ceux qui se font faire des trucs comme si on allait se faire couper le cou etc il y a des choses on voit des choses qui sont extrêmement violentes et qui effectivement souvent mettent celui qui est tatoué à l'écart de la société quoi parce qu'il ne sera il ne sera plus jamais vu de la même manière et il pourra peut-être ne pas rentrer dans un certain type de business ou de rapport aux autres dans un métier où effectivement ça sera absolument proscrit mais ça pose la question de l'éthique est-ce que dans le métier de tatoueur il y a des choses que vous refusez de faire par exemple bon on m'a jamais demandé de dégrader un corps à chaque fois c'était toujours dans une quête de quelque chose de beau bien que la beauté est subjectif je pense que la notion de ce qui est joli est globalement la même chose si j'estime que le motif ou l'emplacement nuit à la personne je refuse fermement là maintenant il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent des tatouages sur les visages sur des parties très visibles les mains vu que sur l'internet ça se passe souvent ce qui est dans mon entreprise strictement interdite je pense pas celle de Clément mais bon chacun a l'éthique professionnelle je pense il faut quand même une consultation il faut questionner la démarche de cette personne même si ce n'est pas mes goûts je ne dois pas imposer mes goûts je dois respecter leur approche de tatouage je ne peux pas imposer la mienne mais je peux refuser de le faire pour mes questions d'éthique il me semble que la plupart des conséquences ne sont pas forcément ils ne sont pas encore posées ils ne sont pas très réfléchis de ce côté là donc je demande de réflexion de voir un petit peu plus loin les répercussions ce que l'intellect peut provoquer j'ai envie de dire deux trois petites choses d'abord qu'il faudrait écrire tatouage toujours au pluriel et pas du tout au singulier parce que ça permet quand même davantage d'ouvrir le débat c'est vrai qu'il y a des tatouages qui sont des formes de clonage comme on le voit par exemple après chaque compétition sportive ou le dernier tatouage de telle star hollywoodienne etc. qui se diffuse à l'infini à l'intérieur du lien social là on a effectivement affaire à des gens qui ne réfléchissent pas trop qui veulent absolument être tatoués et puis qui veulent plutôt ressembler à leur idole qui veulent s'approprier sans doute une part de la force symbolique de leur idole mais il y a aussi énormément de gens qui dessinent leur tatouage qui le réfléchissent très longuement et puis un tatouage est toujours polysémique aussi il a toujours d'innombrables significations il n'a jamais un seul sens pour revenir aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure je voudrais raconter une anecdote au regard de ce que vous évoquiez des blessures intérieures et parfois qui ne sont pas toujours dites parce que ça m'évoque un très beau souvenir mais je me demande d'ailleurs si je ne l'ai pas évoqué déjà une fois ici au forum européen c'est une anecdote en tous les cas que je raconte parfois il y a quelques années avec les étudiants de sociologie j'avais mené une immense enquête sur le tatouage et avec un bon nombre de tatoueurs et de pierceurs également et puis au terme de ces deux années où nous avions recueilli je crois 500, 600 un nombre colossal d'entretien pour remercier les étudiants j'avais invité Kras qui tenait à l'époque une boutique de piercing ici à Strasbourg qui était extrêmement renommée pour nos étudiants et Kras avait fait un témoignage merveilleux de son métier de pierceur et puis également il avait témoigné de ses propres tatouages il avait provoqué un climat de confiance un grand climat d'amitié et puis l'une des étudiantes que je connaissais pour l'avoir eu en cours en maîtrise à l'époque en anthropologie médicale a levé la main pour dire qu'elle souhaitait témoigner de son tatouage elle était extrêmement émue sur le fil du rasoir des larmes et puis elle commence à nous dire que pendant longtemps elle avait voulu se faire tatouer mais n'avait pas trouvé les bonnes circonstances et puis un soir en sortant d'une fête techno je crois un tatoueur était là avec sa camionnette tous en matériel etc. mon intervention n'est pas du tout sur les questions d'asepsie et os complètement ailleurs elle se dit en tous les cas dans l'euphorie de la fête dans l'euphorie des moments il faut que j'y aille c'est le moment la mémoire aussi c'est le tatouage comme forme de mémoire d'un moment extrêmement puissant qu'on a pu vivre je reviens dans une salle de cours où soudain elle éclate en sanglots vous savez bien comment on vit dans une société où l'on se contrôle parce que témoigner de sa fragilité comme ça au regard des nombreux autres étudiants qui étaient là c'était pas une chose facile et entre deux sanglots elle a cette phrase absolument extraordinaire elle nous dit quand je suis sorti avec mon tatouage pour la première fois de ma vie j'ai eu le sentiment que mon corps était complet ça rejoint bien d'ailleurs ce que disait tout à l'heure Orlan sur le fait d'ajouter quelque chose à l'ordre de la nature c'est ce que j'ai souvent appelé aussi le fait de signer son corps je fais une différence d'ailleurs entre tatouage et scarification puisque du côté du tatouage on est dans le fait de signer son corps mon corps m'appartient d'où d'ailleurs les enjeux considérables au moment de l'adolescence ou des jeunes adultes c'est un moment où le jeune va dire à ses parents qu'il vole de ses propres ânes que son corps lui appartient même si ses parents l'ont aimé etc il va continuer je veux dire à l'aimer et que lui continue à aimer ses parents mais il y a une espèce de coupure symbolique et de l'autre côté en revanche et d'ailleurs c'est tout à fait frappant de voir comment l'émergence tragique des scarifications est totalement liée à la prise de pouvoir culturel du tatouage dans nos sociétés plus on se tatoue et en même temps plus on se scarifie dans une forme finalement de critique par corps d'un monde qui est régi aussi par des critères d'apparence et donc des millions de jeunes à travers même des dizaines de millions de jeunes à travers le monde attaquent leur corps parce qu'eux ils ne se reconnaissent pas dans leur corps ils ont l'impression que justement leur corps ne leur appartient pas qui est quelque part une coupure il y a des blessures il y a eu des abus sexuels il y a eu des maltraitances il y a eu des manques d'amour qui les ont dépossédés d'eux-mêmes et à travers les attaques au corps donc ils se détachent finalement du regard social se réapproprient leur corps si je puis dire les choses de cette manière là à travers le fait de l'entailler de se faire mal etc mais il s'agit de se faire mal pour avoir moins mal évidemment pour rester au monde pour ne pas mourir pour s'agripper quelque part à son corps pour ne pas se perdre donc c'est le corps c'est la bifure d'un côté la bifure la rayure je veux m'arracher un corps dans lequel un corps qui me colle à une identité que je trouve absolument intolérable et de l'autre côté c'est le tatouage je suis bien dans ma peau où je veux où je corrige et ça c'est très juste ce que vous avez dit sur les rectifications de l'image de soi les réparations voilà parce que c'était frappant dans les centaines d'entretiens qu'on a recueillis la masse d'adolescents de jeunes adultes parfois d'aînés qui disaient qu'ils n'aimaient pas leur corps sous telle ou telle forme mais grâce à leur tatouage ils ont sublimé en quelque sorte leur personne et sont devenus heureux d'être eux-mêmes et afficher même leur propre présence donc les marques oscillent finalement entre ces deux la signature la fierté d'être soi mais en même temps ça implique forcément pour beaucoup d'autres la rage la colère contre un monde d'où l'apparence prend une telle importance et donc l'attaque contre le corps qui nous coince dans une identité intolérable moi j'ai un exemple que j'aimerais donner un très bon ami qui tenait une galerie à New York a eu une maladie qui était une maladie mortelle dont il ne pouvait pas se sortir mais il a eu le temps pendant sa maladie avant de mourir de se faire tatouer entièrement tout le corps absolument tout le corps et pour lui c'était très important parce qu'il prenait beaucoup de cortisone il était devenu très gros c'était un homosexuel et souvent les homosexuels sont vraiment dans un rapport au corps extrêmement le corps doit être beau doit être absolument sublimé on fait du sport on n'a pas de graisse etc pas tous mais en tout cas il y en a beaucoup comme cela et lui donc se disait qu'il avait en plus grâce à cette graisse que son corps avait enflé qu'il avait encore plus de surface pour orner son corps avant de mourir jusqu'au et il y est arrivé avant de mourir il était entièrement teint voilà ce que je voudrais dire encore c'est que moi ce qui me paraît le plus important dans le premier pas du tatouage comme ce que tu as cité de cette jeune fille qui était si émue d'avoir fait ça elle s'était autorisée à quelque chose qui n'est pas vraiment autorisé personne ne lui avait dit écoute fait ça elle s'est autorisée elle sait le fait souvent effectivement c'est ce que je parlais tout à l'heure d'autocensure ne pas s'autoriser à quelque chose dont on a envie ne pas passer à cet acte là et je trouve que le fait de s'autoriser c'est une très belle image et autorisez-vous 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 à tout on pourrait dire d'ailleurs aussi que le tatouage c'est changer de peau c'est faire peau neuve etc avec toutes les images de métamorphose de passage initiatique de renaissance etc changer de son image et c'est typique par rapport au galeriste dont tu parles il a complètement changé sa peau changé de peau une manière d'échapper finalement à son destin la parole est à la salle il y a deux micros qui circulent et je donne la première question merci beaucoup c'est une question j'ai deux petites questions j'ai une première question pour les personnes qui font des tatouages et qui finalement quelques années après veulent l'enlever donc est-ce que c'est parce qu'ils ont suivi une sorte de phénomène de mode où ils n'ont justement pas pris le temps de réfléchir à leur projet de tatouage je me permette de répondre je pense que pourquoi ils n'aiment plus le tatouage ils ont réfléchi ils ont fait un choix peut-être c'était les sociétés qui ont toujours dit mais pourquoi ci pourquoi ça je me demande s'ils n'aiment vraiment plus le tatouage ou est-ce que ils ont la main d'entendre l'autre si on a fait un tatouage c'est qu'il a bien raison si on n'aime plus on n'y pense plus on pense à d'autres choses ça je veux dire on peut toujours l'enlever si il faut c'est ça la réponse des questions mais je pense que la raison qu'on n'aime plus le tatouage c'est que peut-être quelque chose a changé ou bien je veux dire que c'est rare qu'on regrette à ce point un tatouage si on a bien réfléchi si on a mis à toi pour la vie et que ça ne dure pas ça peut quand même poser problème j'ai une deuxième petite question j'ai parfois je croise des patients qui sont tatoués vraiment des pieds à la tête je dirais et donc ils ont mis probablement un projet un certain temps à faire tous ces tatouages sur le coeur sur le corps et qu'est-ce qui se passe après c'est-à-dire une fois qu'ils n'ont plus de place pour se faire tatouer quelle est la démarche en fait je me pose toujours cette question sans avoir jamais osé leur poser à eux répétez peut-être à ce que j'ai dit on est triste du coup moi par exemple la place ça me nuise alors je réfléchis un peu plus maintenant à chaque fois que je fais quelque chose il faut grossir ouais je me dis qu'il faut que je réfléchisse bien bien à l'emplacement à où et ça c'est quelque chose aussi comme je sais que souvent quand on commence on a envie de s'en refaire je fais aussi bien attention quand je tatoue les gens s'ils me disent qu'ils veulent un petit truc en plein milieu je leur dis si tu veux à un moment donné faire quelque chose de plus grand est-ce que c'est pas mieux de le placer là ou là parce que personnellement je sais que la place maintenant me manque oui une question par ici oui personne n'a parlé de la dimension politique du tatouage parce que je pense que c'est très important le corps peut porter ses idées politiques ses revendications ouais j'en parle en connaissance de cause c'est pour ça les morts aux vaches d'ailleurs oui mais je pense que toute l'oeuvre de Orland d'ailleurs est une démarche profondément politique elle l'a dit déjà une manière de subvertir finalement un certain nombre de modèles une bien-pensance etc en ouvrant des chemins c'est pour ça que je dis souvent mais tu sais bien que Orland est pour moi la meilleure sociologue du corps qui soit parce que toute son oeuvre n'aura été qu'une interrogation sans fin sur le statut du corps le statut de la femme etc dans nos sociétés et par rapport au tatouage évidemment de manière sans doute plus modeste entre guillemets il y a aussi une dimension politique mais je dirais pareil dans les scarifications et je dirais même au-delà je dirais même dans les troubles alimentaires dans l'anorexie etc on peut aussi voir un certain refus d'un modèle du féminin encadré par un impératif une tyrannie de la séduction de la jeunesse de la beauté etc ce sont des filles ou parfois plus rarement des garçons qui refusent finalement de jouer le jeu de la beauté de la séduction qui deviennent des corps neutres en quelque sorte des corps absolument insaisissables et puis les scarifications pour ma part j'y ai toujours vu une manière d'attaquer un corps un corps de femme puisqu'il y a infiniment plus de filles qui s'entaillent que de garçons aussi un certain refus du statut du féminin dans nos sociétés occidentales où une femme doit être bonne ou ne plus être Orland on a parlé aussi un petit peu tout à l'heure ou ne plus exister si elle n'est pas bonne etc toujours donc il y a une dimension politique mais au sens presque de la citoyenneté au sens grec où la police c'est la ville vous savez étymologiquement donc la politique c'est le fait d'être ensemble c'est pas la politique des politiques en haut mais qu'est-ce que vous diriez sur votre tatouage puisque c'est vous qui avez soulevé la question du politique on peut pas lui donner un micro c'est un symbole féminin politique que j'ai voulu marquer sur mon corps étant donné mes idées mon féminisme j'ai voulu le montrer sur ma main pour qu'on le voit partout où je vais comme je suis très militante féministe c'est une façon de militer sans parler d'accord mais qu'est-ce qu'il y a sur votre votre tatouage c'est quoi c'est le point féministe ah d'accord 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 bon moi je pense aussi que sans parler en me voyant oui j'affiche de la différence ça c'est clair oui mais c'est très bien c'était ce qui est important ce qui était important pour moi c'était d'afficher de la différence et effectivement de remettre en question les standards beauté qui sont effectivement des standards qui sont prévus par l'idéologie dominante donc voilà quoi est-ce que vous êtes tatoué Orland ? comment ? est-ce que vous êtes tatoué ? alors hélas j'en ai un petit alors en fait il s'est passé la chose suivante j'étais très amie d'une artiste américaine qui un jour vient à Paris pour une biennale au musée d'art moderne et elle me dit Orland je vais passer chez toi je peux peut-être habiter chez toi enfin bon etc bon je dis oui bien sûr et elle me dit écoute voilà moi tu sais je faisais de la peinture mais maintenant j'ai décidé d'arrêter la peinture et je ne fais plus que des tatouages mais alors je commence je débute donc ça risque d'être un peu long un peu malhabile mais en tout cas j'aimerais bien que ce soit toi que je tatoue pendant le vernissage de la biennale alors au départ elle voulait me faire un truc sur les fesses parce que ça aurait été plus attractif et j'ai dit non pas de marquage sexuel mais un bijou de plus d'habitude j'ai des bijoux là j'en ai pas vous voyez j'en ai un c'est celui-ci finalement et cette fille m'a fait ce tatouage et moi j'ai trouvé effectivement très désagréable mais moins désagréable que la plupart des tatouages parce que comme elle allait très doucement parce qu'elle ne savait pas faire alors elle faisait tic 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 et puis c'est quelqu'un qui parle beaucoup alors elle parlait aux gens elle me parlait tout le monde assistait à ce qu'on se disait à ce propos et puis ça continuait et donc l'idée c'était de faire deux spirales inversées avec un arc-en-ciel d'ici à ici et malheureusement donc il n'y a que le rouge parce qu'elle a tellement parlé elle a été tellement doucement que finalement l'arc où on faisait la performance fermait et elle a été obligée de me mettre de la vaseline etc et que ça n'a jamais été fini mais ça a été très mal fait donc toute la couleur bleue s'est mélangée et on ne voit plus du tout les deux spirales en sens inverse et de l'arc-en-ciel il n'y a qu'un peu de rouge qui est resté voilà alors je peux toujours mettre des bacs dessus et on ne le voit pas mais en tout cas je n'en ferai plus jamais refaire parce que quand même ça fait mal et moi c'est vrai je suis absolument contre la douleur c'était ma première démarche dans mes opérations chirurgicales performance c'était avec le chirurgien pas de douleur et effectivement c'est comme chez le dentiste on vous fait une piqûre vous faites une grimace puis après vous avez des sensations comme chez le dentiste des trucs bizarres mais vous avez pas mal et j'ai donc pu faire des performances j'ai pu que mon opération chirurgicale soit transmise en direct au centre George Pompidou de New York etc je pouvais parler aux gens pendant ce temps là etc parce que je ne souffrais pas donc c'est pour moi l'annulation de la souffrance c'est vraiment très très de la douleur en tout cas est vraiment très très importante les questions du public effectivement si c'était remboursé par la sécurité sociale les tatoueurs pourraient peut-être anesthésier alors que là ils ne peuvent pas le faire ils n'en ont pas le droit je pense que le douleur est bien pour nous freiner pour nous empêcher de je pense que c'est un bon chose le douleur quand même mais pas dans le sens masochistique mais pour nous freiner j'aimerais savoir aussi non pas si ça fait jouir pourquoi pas j'aimerais savoir par rapport au tatouage s'il y a bien des tatouages qui durent à peu près deux ou trois ans qui sont plutôt éphémères parce que admettons il y a un tatouage il nous a plu après plus trop il y en a un autre il nous a plu et qu'on aimerait effacer l'ancien si ça laisse aussi des traces ou pas s'il y a des tatouages qui durent au moins deux ou trois ans et qui apportent pour la suite les tatouages éphémères de deux ou trois ans sont faits par des esthéticiennes qui n'ont aucune connaissance de l'art du tatouage ils proposent quelque chose qui est si j'ose dire peu probable il est impossible d'avoir un encre qui s'efface du jour au lendemain après deux ans les maîtrises du technique ne sont pas adéquates il faut vraiment faire attention du tatouage dit éphémère on a des tatouages ou des parties du tatouage qui restent on a des parties du tatouage qui partent après une semaine donc ça nous laisse deux ans avec un tatouage ou avec une image qui ne ressemble à rien sur le corps donc si vous n'êtes pas sûr attend que vous êtes sûr je pense que le tatouage éphémère fait plutôt l'aîné fait quelque chose d'autre du sein sur le corps mais quand on est prêt à franchir le pas de se faire tatouer c'est un pas qui est quand même assez loin mais quand on est sûr on est sûr et il faut quand même se réfléchir un tout petit peu se instruire par rapport des motifs par rapport des symboles qu'on aimerait avoir sur nous si jamais notre avis change on fait notre tatouage il est fini on continue la vie on peut ensuite en faire un autre l'autre a toujours une importance en général et j'aimerais aussi savoir à peu près un tatouage qui n'a pas encore trop été dessiné parce qu'en fait j'aimerais faire mon bras gauche un dragon auquel ma main serait la mâchoire et pareil pour le bras droit mais ça serait un tigre quels à peu près les prix seraient parce que ça serait plus en couleur on peut prendre un rendez-vous aussi juste pour l'information je vais commencer par dire que chaque tatoueur avec le nombre de tatoueurs qu'il est actuel ont toute une esthétique propre à eux cela fait depuis à peu près une dizaine quinzaine d'années que le marché fait que nous sommes obligés dans quelque sorte d'avoir un style et c'est notre devoir de travailler son art et de proposer quelque chose de différent pour le client on demande aussi ou on essaie d'avoir un respect total du client c'est vous qui nous nourrissent la plupart des tatoueurs passent le temps à la création de l'art et essayent de développer une langage visuelle donc il faut avant tout que vous regardez le travail de l'artiste avant tout non pas par le moins cher le plus près surtout par affinité du monde graphique dans lequel il présente donc il y a plusieurs démarches de tatouer aux gens qui souhaitent faire tatouer donc celle qui commence avec le petit motif le symbole comme nous avons dit avant l'importance du symbole et d'autres choses je parlerai peut-être plus tard il y a aussi des gens qui aimeraient quelque chose d'unique une création unique et c'est notre travail avec le client de respecter d'être le plus fidèle à ce qu'il aimerait représenter de respecter leur choix mais aussi de respecter l'harmonie du corps les règles esthétiques du vieillissement la maîtrise du technique de ce qui est possible les tatoueurs ont un auto critique de leur travail un but de perfection c'est dans la harmonie et la perfection qu'on ne peut pas avoir quelque chose de beau donc on travaille dans cette optique visuelle pour que les clients soient le plus satisfaits possible il faut que les clients soient assis sûrs de lui dans ce qu'il veut pour que nous puissons ensuite essayer de trouver ce qui pourrait les plaire il y a beaucoup de questions donc on va continuer la prise de parole alors alors du coup moi je vais me mettre un peu en visibilité c'est assez difficile pour moi vu que je suis d'habitude quelqu'un de très discret mais justement ma question alors j'espère qu'elle ne sera pas trop hors de propos alors on a beaucoup traité au cours de ces entretiens de la visibilité du tatouage des marquages mais du coup alors monsieur le breton c'est important pour la suite le premier ouvrage que j'ai lu de vous et qui d'ailleurs m'a le plus marqué c'est le cas de le dire il s'agit de disparaître de soi où vous traitez du phénomène que vous qualifiez de blancheur c'est à dire la volonté de disparaître alors du coup si l'on s'inspire par exemple dans une volonté éventuellement de retour à la nature ou des camouflages des animaux que ce soit les chouettes des bois des poissons dans le sable ou les harfants des neiges dans les dans les contrées du Groenland sachant qu'en plus nous vivons dans une société où nous sommes même en situation de panopticon vu de toute part alors finalement est-ce que la volonté de démarcation du tatouage est-ce qu'on ne pourrait pas en venir à vouloir se camoufler même voire à terme disparaître se rendre vraiment invisible je ne vais pas vous faire l'homme invisible de Wells par exemple mais sachant que la volonté d'invisibilité pourrait elle-même devenir un pouvoir un privilège l'expression de puissance pas seulement pour voler des trucs comme l'homme invisible bien sûr voilà sans doute peut-être dans les décennies à venir effectivement quelqu'un qui ne portera aucun tatouage aucune marque visible sur son corps susceptible d'attirer le regard sera quelqu'un qui sera dans une quête de disparition de soi je pense qu'il y a aussi certaines formes de disparition de soi derrière le tatouage évidemment sont des pièges à regard aussi c'est pour ça que souvent les adolescents sont assez hantés par leur piercing ou leur tatouage et ont la conviction que tout le monde ne regarde que leur tatouage ou leur piercing alors qu'évidemment parfois on ne se rend même pas compte que l'adolescente porte un piercing par contre dans l'image de soi il y a la conviction de focaliser enfin les regards pour ne pas en être atteint je voulais dire autre chose que j'ai perdu en cours de route c'est pas très grave oui alors vous m'entendez alors déjà je vous remercie pour cette conférence parce que le sujet personnellement m'intéressait beaucoup j'ai été fort surprise de certaines choses que j'ai pu entendre aujourd'hui je ne m'y attendais pas mais en tout cas je vous remercie je voulais évoquer certains points qui n'ont pas été abordés déjà le tatouage semi-permanent effectivement je confirme pour l'avoir testé c'est une expérience en soi qui n'est pas vraiment comparable au tatouage en lui-même je voulais aussi parler des tatouages de reconstruction qu'on n'oublie pas qu'effectivement le tatouage peut vraiment permettre de se reconstruire suite à une opération à entourer une cicatrice ou des choses comme ça merci mon ami de m'y avoir fait penser je voulais revenir aussi sur le fait que le corps qu'il soit tatoué percé ou non je crois effectivement qu'il est politique comme vous le voyez je suis une personne obèse depuis toujours et mon corps en fait a toujours dérangé et donc j'ai appris très jeune qu'effectivement il allait falloir que j'en fasse quelque chose de cette interrogation que je suscitais ne serait-ce que parce que j'existe en public je crois que le tatouage et le piercing en fait soulèvent des difficultés ou des questionnements qui sont très similaires quand on a un corps et qu'il se démarque il faut savoir vers quoi on va et là où j'aimerais vraiment peut-être vous questionner c'est qu'est-ce qu'on fait pour éduquer alors pas éduquer de manière descendante mais qu'est-ce qu'on fait pour éduquer pour informer nos jeunes et nos amis de ce qu'ils peuvent faire avec leur corps et qu'est-ce qu'on fait pour les aider à surmonter les difficultés je suis tatouée énormément et je le cache pas j'habite en campagne j'ai eu énormément de mal à trouver du travail et même pour certains emplois on me demande encore quand même de cacher mes tatouages donc c'est toujours une réalité et pourtant parmi mes collègues plus de la moitié sont tatoués donc effectivement qu'est-ce qu'on fait pour informer pour éduquer et pour partager à ce sujet sachant que je trouve que le tatouage le fait d'être tatoué est un un puissant élément de communication quand on croise les gens et qu'on voit qu'ils sont tatoués souvent on se parle ah tiens d'où ça vient qu'est-ce que c'est et ça aussi je voulais vraiment le marquer c'est une manière aussi de partager de parler de son histoire de parler de son vécu ou pas mais souvent les gens le font et en soi je trouve que c'est une excellente chose voilà j'ai envie de reprendre simplement l'un des aspects de votre questionnement c'est la manière d'utiliser le tatouage comme une forme de reconstruction de soi de reconquête je pensais aux amazones tout simplement qui sont des femmes qui ont perdu un sein à la suite d'un cancer et qui donc portent une cicatrice sur la poitrine qui refusent la reconstruction mammaire mais qui donc inscrivent sur leur poitrine de très beaux tatouages donc dans une quête vraiment d'affirmation de soi c'est à dire je n'ai pas été vaincu par la maladie je la sublime voilà et puis en vous écoutant j'ai repensé disparaître de soi c'était l'image de zombie boy qui me revenait qui m'avait échappé tout à l'heure zombie boy qui était un garçon québécois qui était un garçon des rues qui a pendant longtemps gagné sa vie en lavant les pare-brises des voitures et dont la passion était le tatouage et quand il avait quelques dollars il courait se faire tatouer et lui il était recouvert des pieds à la tête vraiment il n'y avait plus aucun espace en lui il avait une tête de mort sur le visage comme une manière aussi d'effacer ses origines une manière de faire totalement peau neuve dans une histoire de vie sans doute assez fracassée qui l'a amené aussi une certaine chance d'une certaine manière puisqu'il a été repéré par des cinéastes par des couturiers etc il a fait des grands défilés il a tourné dans l'un des clips de Lady Gaga il est mort malheureusement extrêmement jeune je crois qu'il n'avait même pas franchi la barre des 30 ans il est mort il y a quelques mois si ma mémoire est bonne mais c'est un exemple assez typique à mon avis d'une disparition de soi derrière la multitude des tatouages qui effacent complètement la peau bonjour je vous remercie pour vos différentes interventions je m'appelle Julie Mathussi je suis maîtresse de conférence en droit privé ma question s'adresse principalement à madame plate et à mousse quel regard portez-vous sur certaines demandes qui sont formulées parfois auprès des tatoueurs de modifications corporelles qui ne sont ni à proprement parler du tatouage ni à proprement parler du piercing comme le tongue split par exemple c'est-à-dire le fait de demander à avoir la langue coupée en deux ce sont des pratiques qui existent qui sont pratiquées qui ne sont pas légalement encadrées mais qui ne sont pas interdites non plus je voulais savoir si vous les connaissez si vous avez un regard particulier Clément et moi nous ne faisons pas les actes particulièrement lourdes de modification corporelle donc je ne peux pas vraiment donner jugement ça me quelque sorte ça ne me concerne pas je pense quelquefois dans ces logiques ça devient un peu un concours de qui peut être le plus extrême je sens quelquefois des choses comme ça donc il faut peut-être se demander pourquoi les gens ils ont besoin de cette attention à ce moment-là je pense que chacun comme on avait dit avant est un approche tout un peu différente on a une conscience j'ai une conscience éthique professionnelle qui me dit que ces gens de personnes je ne dois pas faire je ne dois pas aller dans leur sens et plutôt effectivement le montrer que moi je suis contre expliquer en quelque sorte pourquoi que ce n'est pas de mon pas de mon ça ne fait pas partie des pratiques que j'effectue qui cherchent peut-être ailleurs bonjour je me demandais au niveau de l'éthique et au niveau de l'autorisation et de la stigmatisation j'ai l'impression que c'est de plus en plus accepté maintenant les tatouages mais on voit encore qu'il y a des personnes qui vont dire qu'elles auront du mal à trouver du travail ou qu'elles vont avoir des problèmes à l'embauche est-ce que vous avez est-ce que vous prévenez vos clients avant de faire un tatouage est-ce qu'il y a des choses est-ce que vous avez une liste des idées comme ça générales qui vont venir et vous allez dire à votre client attention si vous faites ça dans tel métier ça ne va pas plaire dans tel milieu ça ne va pas plaire je pense que c'est une obligation de le faire on estime que les gens sont déjà au courant qu'un tatouage sur les mains ou sur le visage le cou même peut provoquer des problèmes je remarque moi-même pour moi-même je m'en fous dans quelque sorte ce que les gens pensent de moi c'est ma démarche mais quand je vais chercher mon fils à l'école je sais que les autres enfants ou des parents ou des professeurs peuvent me voir et ensuite cela peut provoquer des problèmes pour mon fils donc c'est ce côté-là c'est par exemple le cherche de l'emploi le cherche d'un appartement en tant que tatueur ou fortement lourdement tatué cela peut être problématique mais je pense le fait d'exister en rebelle en quelque sorte contre cette problème plus que sur un plan personnel j'aimerais savoir plutôt sur un plan général qu'est-ce qu'il y a en état en fait en France en ce moment au niveau de l'acceptation on a du mal à se rendre compte au niveau personnel de ce que tout le monde vit et comme vous avez des clients vous avez peut-être un plus grand exemple que moi parce que moi je sais qu'en Allemagne pour travailler un peu en Allemagne des infirmières à l'hôpital tatouées percées au visage aux oreilles au nez partout qui vont me dire bon moi je travaille en réanimation et tant que je fais le boulot il n'y a personne qui n'a rien à me dire et tout le monde ferme sa gueule et ça fait plaisir d'entendre ça pourtant on a dans l'idée que l'Allemagne c'est un pays très strict et ils disent non tant que je fais le boulot personne n'a rien à me dire c'est comment je m'habille comment je me présente c'est vrai qu'en France c'est pas forcément comme ça c'est vrai qu'en France c'est un petit peu plus stigmatisé en Angleterre en Allemagne avoir un métier une profession et aussi avoir des tatouages visibles malheureusement en France on a une certaine pensée peut-être à mauvaises images de tatouages qui étaient toujours des gens marginaux qui commencent quand même à mon avis de changer mais ça c'est aussi le travail du tatuaire comme avant expliquer aux gens que ça peut toujours causer problème parce que c'est bien le cas mais on peut leur proposer un tatouage éphémère il suffit de faire le même tatouage avec un stylo-feutre permanent ou avec des décalcamonies au moins pour essayer comment ça se passe c'est peut-être d'abord une première démarche et puis ensuite voilà s'ils veulent aller plus loin mais ça peut être comme ça progressif alors moi il y a quelque chose de modification corporelle qui est quand même vraiment très intéressante et qui n'est pas permanente qui dure 14 heures il y a dans des boîtes de nuit au Japon je ne sais pas si ça se fait beaucoup ici on vous met de l'eau comment ça s'appelle du sérum physiologique alors par exemple dans une joue alors la joue gonfle comme ça ou dans le front et ça devient comme ça et alors c'est des jeunes qui à la fois peuvent avoir des tatouages d'ailleurs s'amusent dans des boîtes de nuit à être déformés à être à l'encontre des critères de beauté et c'est vraiment extrêmement intéressant mais 14 heures après il n'y a plus rien donc ça c'est quand même assez pratique là c'est la question de trouver le beau dans le grotesque en fait c'est un peu une démarche poussée de les critères de beauté non mais je ne pense pas qu'ils veulent être beaux ils veulent être laids c'est ça le truc oui mais trouver la beauté dans cette laideur c'est on rit de cela quoi comme si on prenait un masque ou comme si voilà bonjour je voudrais vous aborder un sujet qui n'a pas été abordé jusqu'à présent lorsqu'on discute avec des personnes qui ont 50-60 ans qui ont un peu de vécu et qu'on leur demande qu'est-ce que tu as réussi dans ta vie une des réponses les plus fréquentes c'est mes enfants et la question que je me pose c'est lorsque votre enfant considère est-ce que ce que vous avez construit quelque part ne lui plaît pas et le modifie dans l'enquête que vous avez fait sur les tatoués est-ce que vous avez interrogé les parents des tatoués pour voir comment ils ressentent la démarche de leur enfant qui cherche à modifier leur corps qui ne leur convient pas oui bien sûr ça faisait partie du jeu c'est à dire que pour les adolescents ou les jeunes adultes je l'ai dit tout à l'heure il y a une manière de prendre son envol de se démarquer donc je joue sur les mots de se démarquer symboliquement des parents dont ils sont issus et j'ai rencontré souvent des mères surtout quand je faisais des conférences pendant un moment sur le sujet il y avait souvent des mères j'entendais le témoignage plutôt de mères qui disaient à leur fille tu ne me feras pas ça comme si c'était à la mère qu'on allait faire le tatouage et puis je me souviens d'une anecdote également dans les couloirs de la fac où une de mes collègues ethnologues m'approche un jour pour me dire David tu travailles sur les marques corporelles en ce moment imagine que ma fille m'a dit maman je veux absolument un tatouage je lui ai répondu jamais c'est moi qui t'ai fait je ne veux pas que tu touches à ton corps vous voyez comment vous pouvez imaginer évidemment que cette gamine a immédiatement foncé à la première boutique venue à s'autoriser voilà tout à fait donc il y a un contentieux symbolique qui à mon avis disparaît de plus en plus je le vois de moins en moins dans les débats que je peux avoir en la matière mais pendant un moment je voyais souvent des gens venir vers moi après des conférences pour me dire merci vous m'avez rassuré sur le tatouage ma fille ou mon garçon ne vont pas devenir des voyous etc je me rappelle que Kras m'avait d'ailleurs rendu un témoignage très chouette il m'avait dit David on te doit beaucoup parce que tu as en faisant un travail sur le tatouage en tant qu'universitaire t'as montré que c'était quand même pas quelque chose de fou de dingue qu'on était des gens parfaitement bien et voilà je viens apporter un côté un peu différent j'étais médecin pendant très longtemps et j'ai observé les tatouages chez mes patients et j'ai parlé avec eux alors d'abord je voudrais dire que le libre arbitre n'est pas une certitude et d'autre part il est très rare que les gens entendent au moment où ils le disent ce qu'ils ont vraiment dit alors j'ai pris quelques notes pendant cette soirée et ça m'a rappelé des choses que j'ai vécues pendant 40 ans avec une fille qui est venue avec une tête de mort sur le sacrum et je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça c'était pour se terminer des fois je n'aurais pas compris la fois suivante elle avait un texte cabalistique sur le bras 30 cm en sanskrit et c'était pour quoi ? c'était pour s'achever j'ai entendu ici quelqu'un qui disait qu'il y avait des gens qui disparaissaient sous leur tatouage je me souviens aussi qu'au bout de la rue j'avais un tatoueur qui avait une grande pancarte Memento Mori ah oui tout à fait bien alors quand j'entends quelqu'un d'autre dit qu'il faut avant de se tatouer être sûr que l'on est déterminé la question est naturellement avec cette fille qui s'est mise à pleurer n'est-ce pas au moment où elle a été tatouée parce qu'il y a un avant et un après elle s'était mise mise à vivre après après quoi ? après s'être comme ils disent bousillée que veut dire bousillée ? alors la peau est l'organe le plus profond c'est beaucoup de choses quand on touche la peau de quelqu'un et je pense qu'il faudrait faire une petite place à la psychanalyse pour essayer de comprendre ce que la personne n'a pas compris en se faisant tatouer voir des états d'âme et on se demande si tatouer quelqu'un ce n'est pas une complicité de suicide voilà sans que naturellement qui que ce soit dans la salle celui qui tatoue ni celui qui est tatoué ne soit conscient du fait voilà qui répond qui commente j'ai pas compris la question on entend très mal ici on n'a pas compris si c'était la complicité de suicide ou prévention du suicide parce que ça sert parfois de paratonnerre il y a aussi un phénomène intéressant c'est qu'un tatouage il est comment le tatouage il est permanent donc vivre avec un élément qui est devenu permanent c'est quand même une vue de la vie éternelle donc vivre après la mort ou être mort c'est le choix entre ce que l'on peut penser du tatouage d'accord le tatouage est permanent comme l'est notre visage nos mains notre corps notre personne tout pendant qu'on est vivant en tous les cas il n'a pas un statut à part à mon avis s'il est tatoué s'il est permanent je suppose qu'il va se modifier aussi avec le temps avec les rides avec la structure de la peau ça par contre c'est important effectivement on se tatoue à 18 ans et on meurt avec à 80 ans 90 ans donc il faut bien méditer bien réfléchir à un tatouage qui va vieillir avec soi qui ne va pas se périmer et le problème du détatouage c'est très souvent plutôt des tout jeunes adultes qui ont cédé un coup de tête une pulsion une pulsion d'achat même à la limite on est très dans l'univers de la consommation et puis après quelques semaines quelques mois plus tard ils sont dans le regret ils veulent absolument l'enlever bien sûr il faut réfléchir longuement avant de se faire le tatouage nous fait la peau dans tous les sens du terme si on joue avec la langue française qui est assez propice en la matière donc bonsoir merci beaucoup pour cette conférence fort intéressante j'avais une question pour Orlan donc à faire toutes ces modifications vous n'avez pas peur de vous perdre de perdre votre identité et cette conception de modification de corps vous vient d'où ? d'un manque de confiance en vous ? on a du sou qui fait grâce à moi en fait je ne sais plus ce que vous m'avez posé comme question excusez-moi non mais avant elle a dit quelque chose d'autre que je voulais attraper ah oui alors moi je suis pour les identités nomades mutantes mouvantes les identités fixes on sait trop bien ce que ça donne ça donne des choses souvent assez abominables et donc le problème de l'identité de toute manière j'ai j'ai ma voix et ma voix m'habite et donc elle elle est là pour me rappeler qui je suis et comment c'est ma colonne vertébrale mais je pense que contrairement à ce qu'on croit on peut tout à fait se faire teindre les cheveux se faire faire des tatouages se faire faire des modifications corporelles et sans avoir aucun problème d'identité absolument d'abord ce que j'ai fait je l'ai voulu consciemment je l'ai élaboré je ne l'ai pas fait sous un coup de tête je ne me suis pas dit tiens si je me faisais opérer comme ça serait chouette et ça attirait les médias non c'est en fait tout un travail qui a commencé il y a bien longtemps avant et qui continue d'interrogation du statut du corps dans la société donc c'est quelque chose d'extrêmement volontaire et j'ai voulu en fait pour moi les opérations chirurgicales n'étaient pas quelque chose de personnel où je voulais être plus belle c'est c'est le contraire c'était vraiment me changer pour faire me créer une nouvelle image qui soit une nouvelle image dans mes oeuvres c'est à dire qu'il y a beaucoup d'oeuvres qui ont été faites après les opérations chirurgicales que j'ai dit des oeuvres post-opératoires où effectivement j'ai mélangé un référent comme par exemple la statuaire précolombienne à mon propre visage avec mes bosses etc pour essayer à la fois de rendre hospitalité à ces images de culture qui nous viennent d'un temps où on n'était pas là et aussi pour faire de nouvelles oeuvres avec une nouvelle image dans mon oeuvre donc ça a été fait uniquement pour faire de l'art et le bloc opératoire a été entièrement changé j'ai fait des performances dans le bloc opératoire je dirigeais la photo et la vidéo dans le bloc opératoire etc j'étais costumé je lisais des textes en fait tout ça ce qui m'intéressait c'était vraiment ce qui se passait dans le bloc opératoire je n'avais pas comment dire une idée finale de l'image auquel je voulais ressembler ce que je voulais c'est effectivement afficher de la différence et sortir du masque de l'inné en ce qui concerne mon assurance j'ai été souvent très très assuré au départ en fait j'étais une jeune fille qui était très rebelle et très oui très rebelle par rapport à la société très critique et ce que je voyais dans la glace c'était une jolie jeune fille normale absolument tranquille quoi une beauté normale qui était appréciée de tous et je trouvais ça c'est insupportable que ça inscrive pas de la différence parce que je me sentais tellement différente alors moi c'est plutôt le contraire j'ai plutôt essayé finalement de ramener l'idée intérieure que j'avais de moi à l'extérieur comme une meilleure carte de visite en fait de moi même et donc à cette époque là j'étais pas ce que je suis parce que finalement la plupart du temps aux filles on leur dit de se tenir tranquille de pas faire d'éclats de pas se montrer de pas s'exhiber etc et moi j'étais j'étais timide et j'avais pas de moyens de m'exprimer donc mon premier travail a été de faire en fait du théâtre j'ai fait le conservatoire etc et le théâtre je le conseille à tout le monde et particulièrement à ceux qui se disent timides parce qu'en fait c'est une question d'entraînement et c'est une question vraiment de pratique il suffit que de savoir se mettre bien sur ses pieds d'articuler etc pour que très très vite on prenne l'assurance alors je suis peut-être encore timide mais en tout cas on ne le voit plus donc ça change mon rapport au monde et ça change mon rapport avec les gens qui sont en face de moi donc depuis ce moment du théâtre qui correspond à mon adolescence j'ai toujours été assez assurée et je le suis de plus en plus mais avant la chirurgie j'ai fait beaucoup d'autres choses qui m'ont rassuré sur moi-même Orland juste une petite question est-ce que est-ce que vous avez déjà envisagé de modifier peut-être le seul organe qui soit susceptible de modifier votre identité et qui se situe entre les deux branches jaunes de votre lunette les deux branches est-ce que est-ce que vous avez déjà envisagé dans la modification du corps vous avez agi sur la peau sur les gènes sur l'ADN sur les organes mais finalement le seul organe qui soit susceptible de modifier votre identité ce n'est pas les organes qui font partie de la carcasse mais ça va être le cerveau est-ce que vous avez déjà envisagé le cerveau comme un outil artistique écoutez donc je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle à l'intelligence collective et l'intelligence sociale que j'ai essayé de mêler dans le robot que j'ai fait qui s'appelle un orlanoïde et qui me ressemble je ne sais pas si ça répond à votre question mais c'est vrai que je crois vraiment non pas uniquement à mon cerveau mais comme tout le monde le sait maintenant à mon intestin qui me fait penser est-ce que j'ai le temps de faire un il y a encore deux questions j'aimerais bien que les deux personnes qui ont un micro posent leur fils j'ai fait des oeuvres en tout cas avec mon microbiote avec ma flore intestinale ma flore vaginale ma flore buccale j'ai fait des oeuvres avec mes cellules que j'ai cultivées et que j'ai mais j'ai essayé d'hybrider avec des cellules de provenance différentes je pourrais parler toute la nuit excusez-moi et il faut payer très cher pour que je ne parle pas et donc madame bonsoir j'ai une question brève peut-être un peu puéril je me pose la question de savoir si on si on a s'il n'y a pas de danger à avoir des tatouages je pense à un corps très très tatoué donc au niveau de la santé du corps puisque je pense je ne sais pas quels sont les produits que vous utilisez mais c'est quand même de l'encre si vous buvez un verre de lait comme on disait autrefois ou quel genre de produit vous utilisez s'il y a des allergies je pense si on a un terrain allergique on le sait par rapport des encres de tatouage on ne pourrait même pas manger un bonbon avec du colorant alimentaire si on a des allergies il faut se il faut se diriger vers un dermatologue ou un allergologue qui vous déconseille dans ce cas là donc à ce moment là on pourrait éventuellement envisager des tatouages en noir et gris ou noir et peau mais je n'ai jamais vu ou entendu parler d'un cas d'un décès par excès de tatouage comme je vous avais dit avant trop de tatouage non je n'ai jamais entendu parler si le tatouage est fait d'une manière hygiénique suivant les règles d'hygiène actuelles c'est du quasi impossible et on dit que la peau la peau respire est-ce que la peau continue de respirer la peau respire aussi avec le tatouage nous couririons à l'intérieur à l'intérieur du cellule tout en le laissant vivant si nous détruisons les cellules le tatouage ne resterait pas dans la peau qui est vivante donc la peau reste vivante malgré qu'il est colorié dans la cellule la dernière question bonjour je voulais juste prendre 10 secondes pour assurer le monsieur qui est derrière moi je suis psychologue et tatouée je vais plutôt bien je voudrais juste revenir sur votre titre c'est mon corps j'en fais ce que je veux on a beaucoup parlé des tatoués moi depuis que je suis passée de l'autre côté on va dire ça comme ça je suis très étonnée du débat que le tatouage suscite sur les tatoués les regards les stigmatisations que ça suscite et je voudrais moi j'ai mon regard de psychologue et mes réponses de psychologue face à ce regard de l'autre mais j'aimerais avoir votre positionnement on va dire ça comme ça en tant que sociologue en tant qu'artiste tatoueur en tant qu'artiste sur qu'est-ce qui suscite un tel débat une telle aussi possibilité que se donnent les gens de critiquer ou de de se permettre de juger ou d'émettre un avis ou des hypothèses sur pourquoi les gens se font tatouer ou la signification que ça a derrière merci mais qu'on fasse ça ou qu'on fasse autre chose c'est toutes les différences qui immédiatement sont rejetées je pense que dans les années 2000 le tatouage faisait davantage l'objet de débats qu'aujourd'hui simplement nous avons un vieux contentieux au regard du statut du tatouage dans nos sociétés c'est que pendant longtemps il a été un geste marginal un geste populaire un geste masculin associé à certaines formes de violence ou en tous les cas de dissidence alors qu'aujourd'hui il est totalement inscrit dans l'ère du temps donc on est dans ce mouvement de bascule qui fait que progressivement à mon avis le tatouage sera d'ailleurs je suis contre l'idée de dire que le tatouage est une mode le tatouage est une culture à part entière dans 20 ans dans 100 ans il sera infiniment diversifié mais maintenant il est totalement inscrit dans nos sociétés c'était beaucoup moins le cas donc au début des années 2000 où il y avait beaucoup plus de débats avec des gens pour ça le conflit parent-enfant était un conflit d'interprétation un conflit de génération d'une certaine manière les parents ayant grandi dans l'idée que le tatouage était associé au fait d'être un peu un voyou voyait d'un mauvais oeil le fait que leur fille ou leur garçon allait se tatouer aujourd'hui c'est vraiment très difficile d'avoir encore cette vision péjorative du tatouage merci pour ce débat pour cet échange avec vous et on vous donne rendez-vous à on vous donne rendez-vous à 19h pour parler d'expérimentation humaine et d'ici là la salle va fermer quelques instants merci 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 pour les potes de France merci 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 merci